Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment nous servir d'un Framapad, un éditeur de texte en ligne qui permet d'écrire à plusieurs des questions. Donc on clique sur le lien, votre navigateur va s'ouvrir avec l'adresse ici du Framapad. Voilà, donc vous lisez le premier texte ici, qui vous indique un peu comment fonctionne le Framapad. Puis vous voyez ici, on a commencé à écrire par exemple pour le livre 1, donc il faudra ajouter les références, une liste de questions. Très important, ici on a une série d'icônes, donc notamment celle-ci, qui affichent les utilisateurs du Pad. Donc on clique dessus, vous voyez que là moi je suis inscrit. Donc ce qui est important, quand les différentes équipes vont se connecter, elles auront chacune une couleur, il faudra indiquer le nom de l'équipe. Pourquoi ? Parce que ça permet de repérer qui a écrit quoi. Parce qu'ici, en fonction de ce qu'on écrit, on a une couleur. Quand on arrivera ensuite en fin d'écriture, on pourra importer ou exporter les différentes questions, en cliquant comme ceci. Exemple, vous voyez, si je veux exporter le fichier des questions au format Word, je clique dessus. Et vous voyez que je n'ai plus qu'à ouvrir avec LibreOffice. Et vous voyez, j'ai maintenant l'ensemble des questions, que je retrouve ici, tout simplement. Donc on peut refermer ce document, comme ceci. Ici, vous avez d'autres questions. Ici, on peut afficher le nombre de mots, ou l'historique, etc. Donc ici, ce sont des petites balises qui permettent de partager le lien, ou ici, de l'incorporer dans un site internet. Merci. 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 Merci.